Et bien salut tout le monde, c'est Noro, alors ceux qui me connaissent, ils me connaissent de l'Elexianite certainement, en tout cas sur Eternia. Alors ça fait un moment que vous ne m'avez pas vu, en tout cas pour proposer quelque chose, mais ça fait quelques années et quelques mois en particulier que je pense plus sérieusement, enfin que je pense sérieusement, organiser un jeu de rôle dans l'univers de Pokémon. Alors, jeu de rôle, qu'est-ce qu'on entend par là ? J'entends pas par là faire un jeu vidéo Pokémon. Ils sont là, c'est déjà très bien, ça marche bien. Moi ce que j'aimerais faire, c'est un jeu de rôle rôlistique. Alors, dans le genre de définition tautologique que ça se pose là, je vais essayer de définir un peu mieux. un jeu de rôle, dans le sens vraiment, jeu de rôle à l'ancienne, Donjons et Dragons, voir Hammer, ce que vous voulez. Il y en a plein de jeux de rôle, il y en a des centaines. Donc ça, c'est ce que j'aimerais faire. Et au départ, je me suis dit, ouais, il y a trop de taf, oh, nanana, je vais faire ça tout seul. La bonne idée. Alors non, je ne vais pas faire ça tout seul. Et je vais avoir besoin de tous ceux qui veulent aider, en fait, de la communauté Eternia. Même d'ailleurs, si vous voulez aider, vous venez sur Eternia, et puis au coup de main, tout ça. Mais du coup, ce qu'il va falloir faire, c'est créer un univers. J'ai déjà commencé, mais rien n'est décidé encore, parce que je vais faire en sorte que ce soit un travail en équipe. Et je sais qu'il y a des gens qui sont chauds déjà. Donc du coup, il faut créer, affiner un univers, placer des personnages dedans, et les faire interagir avec des gens qui joueront les joueurs. Qu'est-ce que ça va faire ? En tout cas, c'est ma définition d'un jeu de rôle. Ça va faire du coup, une histoire qu'on va créer à plusieurs. Alors, il y aura deux types de joueurs, entre guillemets, joueurs. Il y a les joueurs normaux qui contrôlent leurs personnages. Ils seront quatre. Et ces quatre joueurs-là évolueront dans le monde. Ils diront les actions qu'ils feront. Ça réussira, ça ne réussira pas. Bon, il y a tout un tas de règles, peu importe. Ils vont découvrir le monde. Et avant de découvrir le monde, il va falloir le créer. Alors, comment ça se passe ? Il va y avoir des gens qui vont être appelés MJ pour mettre du jeu. Et ces gens-là vont se départager différentes sections. Moi, je m'occupe de créer cette ville. En même temps, je vais être un peu le leader de la ville, ou le chef mafieux, ou le docteur, ou peu importe. Et en gros, coucher tout ça sur papier. Et du coup, ça sera joué par les personnes qui ont créé, qui ont participé en fait. Pas ceux qui connaîtront le mieux le sujet. Ça sera joué lors du jeu de rôle. Alors, évidemment, si je fais tout ce mic-mac, tac-tac-tac, on fera ça en vidéo. L'idée, alors pourquoi en vidéo, deux choses. En fait, c'est deux promotions. Faire de la pub à Eternia. Parce que ça marche bien, parce que la commune est trop cool, et que je ne me vois pas proposer ça ailleurs. Ça fait un peu lèche, mais en fait, effectivement, je ne me vois pas proposer ça ailleurs. Donc, première chose, faire de la... Promouvoir Eternia. Et deuxième chose, promouvoir Akaikousen. 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 En gros, le système de jeu de rôle Pokémon qui a été créé par un gars qui s'appelle Red. Qui est cool. On en parle depuis un moment de faire ça. Et il faut le faire, quoi. Enfin, ça va être trop cool. Ça va juste être trop bien. Donc, j'ai commencé à en parler un peu sur le forum. Vous pouvez aller voir. Je vais vous mettre le lien dans la description. Deux sujets et du sujet de présentation du projet. Alors, dans le sujet de présentation du projet, vous allez pouvoir voir... En gros, comment... Comment je pense que le projet va se dérouler. Et dans... Sur le sujet... Sur le sujet de cette vidéo. Vous allez trouver, en fait, une sorte de concours. Alors, le concours, je vous l'explique. C'est très très simple. Ça va être de faire... De choisir... Qui va être MJ et qui va être joueur. Alors, par contre... Ça va se passer de la même manière. En gros, les MJ... Si vous voulez postuler pour être MJ... Mais, venez. Il y a du tas. Venez. D'accord ? Mais, pour venir, vous pouvez... Soit me dire... Via MP, dans le sujet... Comme vous voulez. J'aimerais bosser sur ci, sur ça. Ou même, j'aimerais bosser sur le projet. T'as besoin de quoi ? Et... Et... On va s'organiser tous ensemble. Deuxième chose. Vous avez envie d'être joueur. Alors, joueur... Il y aura 4 joueurs. Pourquoi ? Parce que ceux qui ont fait du jeu de rôle le savent bien. 4 joueurs, c'est... C'est une bonne moyenne. 5, ça va aussi. 6, ça commence à être chaud. 7, c'est très très dur à gérer. Et, je préfère mettre 4 joueurs. Pour s'il y a des... Des choses qui se passent dans l'histoire. Qui font que... Un joueur se rajoute. Donc, 1 ou 2 à la limite. Ou plus si jamais on se foutre le bordel. Mais, ça sera le bordel. Donc, 4 joueurs qui seront là permanents. Qui découvriront l'univers. Qui n'auront pas accès à toute la partie développement. D'accord ? Ça, c'est super important. Du coup, C'est 4 joueurs. Il y a pas mal de gens qui veulent être joueurs. Évidemment. C'est vrai que c'est... C'est cool. Néanmoins, ça demande des capacités particulières. Et, enfin... J'ai en vision un truc... Un univers tellement vaste et divers. Qu'il y a plusieurs choses à savoir. Déjà, on n'explorera pas tout ce qu'on préparera. Probablement. En tout cas, pas dans la timeline officielle de la quête principale, on va dire. Il pourrait y avoir des quêtes secondaires. Si on n'a pas eu le temps, durant tout le truc, faire des spin-offs. Enfin, peu importe. Ce qu'on a préparé, on essaiera de le faire au max. Mais, vous verrez que quand on prépare ce genre d'histoire, les joueurs font ce qu'ils veulent. C'est le but. Donc, on va être amené à improviser. À faire les choses pas dans l'ordre qu'on a prévu. À peut-être partir n'importe comment. Et du coup, on va préparer plus que ce qui sera dans l'histoire au final. Ça, c'est important. Et du coup, deuxième chose. Vu que les joueurs vont être les yeux des spectateurs. Les yeux de cet univers qui se regarde lui-même. Il faut que ce soit de bons yeux. Et je tiens à ce qu'ils soient bien joués. Et pertinents, cohérents dans l'univers. Donc, du coup, on va faire. Et c'est assez normal. C'est du roleplay. C'est un jeu de roleplay. On va faire un concours de roleplay. Ça ne va pas être un concours, pour une fois, écrit. Il va falloir parler dans un micro. Pas besoin d'image. On s'en fout. Si vous voulez, vous pouvez. Mais on s'en fout. Le micro. Alors, petite chose. Ça, c'est une aparté. Essayez de prendre un micro de bonne qualité. C'est-à-dire, pas le micro de votre smartphone. D'accord ? Parce que... Quand on va se retrouver tous ensemble. On aura tous les écouteurs. Ou un casque, ou un truc. Et un micro. Ça peut être un micro casque. Ça, je m'en fous. Mais pour pas que le casque, le micro, entende le truc des écouteurs. Et des enceintes. Si jamais on n'a pas de casque. C'est pour ça. Il faudra absolument qu'on ait un casque. Ça, on verra. Enfin, tout le monde est capable de trouver un casque. Mais du coup, essayez d'avoir un micro de bonne qualité. Et en fait, de bonne qualité, ça veut dire d'une qualité régulière. Que votre son, ils ne s'éloignent pas, ils ne reviennent pas. Alors ça, c'est une petite aparté. Mais c'est important. Parce que ça va jouer dans les critères. Alors les critères... Le vote, en gros, comment ça va se passer ? Moi, je vais gerter ce que vraiment non. Alors ce que vraiment non, du coup, ça va être le son. Et ça va être les RP... Ouais, mon héros, il est trop badass. C'est un ancien militaire, vétéran. Il a tué tout le monde. Et puis c'est un maître Pokémon. Et puis quand même, c'est un super scientifique. Non. Vous allez créer un personnage réaliste. Qui vient d'une petite bourgade à la Bourpalette. Mais ça sera le monde de Pokémon. Mais quand même plus réaliste. C'est-à-dire qu'il y a des problèmes sociaux. Il y a des problèmes économiques. Il y a des choses qui se passent très bien. Mais... Il faut imaginer qu'il vient d'une petite bourgade de Bourpalette. Qui s'est passé un truc ? Alors le... Pourquoi vous allez partir en quête ? Vous pouvez... Vous pouvez dire pourquoi vous vous barrez du Bourpalette. Mais ça, on le définira entre MJ. Mais qu'est-ce qui fait que... Que vous avez un peu la fibre aventurière. Ou pas du tout. Ça peut être important. Ça peut être rigolo. Quelle est votre relation avec les Pokémon ? Dans le monde de Pokémon. Vous pouvez très bien jouer un gars qui n'est pas un dresseur. Et peut-être qu'il n'y aura qu'un seul vraiment dresseur à la... À la Red ou Blue. En tant que tel. Peut-être qu'il n'y en aura même pas. Peut-être qu'il y aura un scientifique dans le tas. Peut-être qu'il y aura... Je ne sais pas. Un zoologue. Enfin un pokélogue du coup. À la prochaine. Vous allez jouer votre personnage. Vous aurez le droit... Si vous êtes très copas avec quelqu'un. De dire... Ouais... On est potes avec tel personnage. Il faut bien le donner. C'est tout. Il faut bien essayer de... Il faut que ça soit fluide dans le récit. Donc du coup. Si vous vous entendez bien avec quelqu'un. Vous pouvez faire tous les deux. Raconter votre récit. Alors pas un récit pour deux. Chacun fait le sien. Mais les faire s'entremêler. Parce que les quatre personnages se connaîtront. Viendront du même village. A priori. Ce n'est pas obligé. Si vous voulez prendre un parti pris. Complètement opposé. Mon personnage. Il vient de Peta-Ouschnok. Il ne vient même pas de l'île. De Cairo. Si vous voulez. Alors là. C'est possible. Mais il faut l'argumenter. Il faut que ce soit cohérent. D'accord. Qu'est-ce qu'on peut dire ? C'est à peu près tout. Vous présentez l'histoire de votre personnage. À l'issue de ça. Je vire. Ceux dont le son n'est pas bon. Alors là. Comme je vous l'ai dit. Il faut vraiment qu'il ne soit pas bon. Mais je le ferai. Ceux-là. Non. D'accord. Et. Je vais faire une autre vidéo. Où je vais juste présenter. Vous ne me verrez même pas. En orale. Tiens. Vidéo de un tel. Vidéo de un tel. Vidéo de un tel. Et on votera. On votera tous. Pour. La vidéo. Qu'on a le plus aimé. D'accord. La vidéo. Enfin. L'audio. Qu'on a le plus aimé. L'histoire. Qu'on a le plus aimé. L'histoire contée. La forme de l'histoire. Vous la faites comme vous voulez. Mais du coup. On pourra voter. Pour. Déterminer. Les 4 premiers. A qui ça a plus. Plus. Après. Evidemment. S'il n'y a que 4 participants. Ça va être facile. Mais. Là où c'est intéressant. C'est s'il y a. 10 participants. Allez. Imaginons. Il y a 50 participants. Là. Je vais à l'absurde. Mais c'est pas grave. Parce que. Les personnages créés. Interagiront. Dans l'histoire. Plus tard. Il vient de. On change. Au lieu de venir. Tel village. Vous venez d'un autre village. Et c'est vous qui jouerez. Ce personnage là. En. Comment dire. En cohésion. Avec ce que les MJ. Vous ont dit. Mais vous jouerez votre personnage. On ne pourra pas. Vous souffler. A priori. Ah si. Fais ça. Tatati. Tatata. Vous ferez. Ce que fera votre personnage. Dans cette situation. Donc. Vous serez une sorte de. Co MJ. Mais de co-joueur. D'accord. Vous ne serez pas un joueur permanent. Mais un joueur ponctuel. Par contre. Effectivement. Peut-être que vous aurez un objectif. Que vous n'aurez pas décidé. Pour nous aider. A faire avancer l'histoire. Un objectif. Qui aidera les joueurs. Ou non. Donc voilà. Ça va se passer. Comme ça. Un petit peu. Tous les personnages. Qui ne sont pas joueurs. Pourront aider. Au développement. Des villes. De l'histoire. De l'intrigue. Évidemment. Du Pokémon. Légendaire du coin. Que je pense. On va le créer. On va le créer. J'ai déjà ma petite idée. Donc. Ça c'est. On en discutera entre MJ. J'ai fait. Cette vidéo. Tout d'un bloc. Je pensais faire des cuts. Machin et tout. J'ai essayé d'illustrer un petit peu. J'espère que ça va vous parler. Voilà. C'est un grand projet d'écriture. C'est. C'est une histoire. Qu'on va faire tous ensemble. Mais. Écoutez les mecs. J'ai besoin de vous. Je ne veux pas faire ça tout seul. J'ai besoin de vous. C'est trop de taf. Pour moi. J'ai vu. Fat. Fat a repris la ligue. J'ai vu comment ça se passe. Vous avez. Tellement d'énergie. Sur Eternia. Il faut. Je ne peux pas. Je vais. Ça se trouve. Je vais être celui. Qui va bosser le moins du projet. Je ne pense pas. Mais c'est possible. Si jamais. Vous avez autant d'énergie. Que vous en avez. Sur la ligue cyanide. Et que j'ai aussi peu de temps. Que j'ai aussi peu de temps. De toute façon. Vous allez gérer le truc. Et. Ça se trouve. Ce n'est même pas moi. Qui présenterai. A mon avis. Ça va être moi. Parce que j'ai des compétences techniques. Qui font que je peux. Je peux faire la vidéo. Mais ce n'est peut-être. Pas moi. Qui vais faire le MJ principal. Déjà dans les MJ principaux. Il y aura. Le compteur. Et il y aura. Red. Red. Parce qu'il a créé le système. Et qu'il est chaud. Et que. Et que. Enfin. Voilà. On a carrément. Le créateur. Du jeu. Pour MJ. Du système. Pour MJ. Donc. Ça c'est royal. Entre guillemets. Il est programmeur. Et il a fait plein d'outils. Pratiques. Donc. Enfin. C'est. J'ai vraiment envie de faire ça. J'espère que vous avez vraiment envie de faire ça. Bah écoutez. Vous avez. Trois semaines. Trois semaines. Pour faire votre ERP. Au bout de trois semaines. C'est à dire. On est le combien. C'est à dire. Tac. Tac. Dimanche 7. Février. On arrête les admissions. J'ai reçu. Tous les. Tous. Tous les fichiers. D'accord. Je vous montrerai comment mettre un fichier sur méga. Ou on s'arrangera. Peu importe. Je. J'aurais reçu tous les. Tous les fichiers audio. Je les écouterai. J'enlève ce que vraiment. Et j'espère qu'il n'y en aura pas. Ce que vraiment le son. Il déconne. Ou que le ERP est trop brouillon. Il faut imaginer. Un personnage. Vous êtes un personnage réaliste. Vraiment. Donc. J'ai reçu tout ça. Je monte la vidéo. Et dans la semaine. On fait le vote. Une semaine. A partir de. Quand la vidéo arrive. Une semaine pour voter. Et là. On s'organise. Et on lance tout. Du coup. Si entre temps. Vous voulez faire mettre du jeu. Vraiment. Et que vous ne voulez pas faire autre chose. Je sais que c'est le cas de Fat Ceci Son. Par exemple. Mais vous me le dites sur le sujet. Et on va faire une conversation. Comme on a le secret sur Skype. Qui va spammer. Et on va s'organiser. Mais on va s'organiser avec d'autres outils aussi. Notamment des Google Docs. Et on va faire tout ça. Mais écoutez. Merci à tous. C'était beaucoup trop long. Et confus. Et j'avais fait un plan que je n'ai pas suivi. J'avais prévu de vous. De redéfinir ce que c'est un jeu de rôle. Mais je ne le fais pas. Vous êtes grands. Et vous pouvez garder l'autre sujet. Enfin le premier sujet qui est dans la description. Il faut qu'on défonce tout. Là il faut qu'on défonce tout. Et si on défonce assez tout. Ce sera cool juste. On aura fait une putain d'histoire. Et peut-être que le jeu de rôle va se développer. Le jeu de rôle Akai Kouzen. Va se développer de manière inattendue. Et ça ça serait trop ouf. Mais l'idée de départ là. C'est de faire un truc cool quoi. Et je sais qu'on en est capable. Allez bye. Passez une bonne séance d'écriture et d'enregistrement. Et puis à la prochaine.